Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 3, le fabuleux, le génialissime, l'excellentissime Heroes 3. Eh ben, on y va les amis. Alors, on va relancer, on va charger la campagne, la précédente campagne qu'on a réussi. Là, 19. Pouf ! On a fini longue vie à l'arène. On a fini donjons et démons. On peut se lancer dans malheur au vaincu. En temps de crise, votre démarche de mercenaire vous aide grandement. Avec l'effondrement d'Erasia sous l'impact de l'attaque Nigon à l'est, une opportunité s'ouvre pour l'obtention de nouvelles terres à l'ouest. Les terres d'Erasia sont à nous. Effondrement, il y a deux consonnes, donc pas d'accent sur le E. Les régions frontalières. Description du scénario, vous devez prendre le contrôle de toutes les mines. Sur ce scénario, vos héros ne peuvent pas dépasser le niveau 12, mais les 8 meilleurs seront à votre disposition pour le scénario final de la campagne. Les 8 meilleurs ? Toutes les mines, c'est marrant ça. À l'attaque des mines. Je crois que c'est un bonus. Verdiche, Korbach ou un héros aléatoire ? En quoi c'est un bonus aléatoire ? Mais Verdiche ou Korbach ? En quoi c'est un bonus ? Je ne sais même pas ce qu'ils ont comme spécificité. C'est marrant, je crois qu'il y avait... C'est bizarre. Il me semblait que j'avais vu les deux drapeaux du côté ennemi il y a 3 minutes, mais j'ai dû halluciner. Allez, je vais commencer avec Korbach. Vous aviez vu juste, noble seigneur, la mort du roi Griffonheart devrait vous permettre d'exprimer pleinement vos talents de mercenaires. Un émissaire du roi Tralos qui est arrivé de Tathalia. Les escarmouches étaient autrefois fréquentes le long de la frontière occidentale d'Erasia. Mais voilà 20 ans qu'un cessez-le-feu a été conclu. Le roi Griffonheart n'est plus et l'entente a disparu avec lui. Les armées de Tathalia n'ont jamais fait preuve de grands talents offensifs. En revanche, si elles parvenaient, par leur nombre, à conquérir Erasia, elles sauraient sans aucun doute tenir ses positions. La population de Tathalia ne cesse de croître. Elle a donc cruellement besoin d'étendre ses territoires. Et il lui faut donc des généraux capables de mener ses héros vers la victoire. Waouh, quel acting. Je suis en train de me demander si la voix de l'actrice, si du coup l'actrice n'est pas la même comédienne que celle qui faisait les villageoises, enfin les vilaines dans Démons et Manons. Oh oui, merci. Alors c'est pas exactement la même voix, mais j'ai l'impression que les intonations, le ton, tout ça, les comédiens doubleurs ont la capacité de pouvoir moduler leur voix de manière assez intéressante. On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, comme Kelly, qui nous gratifie d'un petit salut, salut Kelly. La mission première que vous a confié... Oh mais encore un accent trop ! Arrêtez les fautes d'orthographe, là ! Que vous a confié le roi Tralos, ce qui est simple. Emparez-vous de toutes les mines de la région afin d'assurer aux armées de Tathalia les ressources nécessaires à une attaque d'envergure contre Erasia. Les nouvelles sont hélas mitigées. Les avants post-Erasia sont quasiment déserts en raison du conflit qui fait rage à l'est. En revanche, ils sont en mesure d'acheminer des renforts avec une extrême rapidité. Ne perdez donc pas de temps. Si vous parvenez à éliminer toute opposition dans la région, vous serez ensuite en mesure d'accomplir raisément votre mission. Alors, on joue du coup avec les sorcières. Ouh ! Donc, le château de la sorcière a bien évolué par rapport à Eros 1 et Eros 2. Il est marécageux, il est un peu glauque maintenant. A la rigueur, l'ancienne sorcière ressemble davantage aux druides. Là, c'est vraiment... Il y a les marécages, c'est beau ! Le bourbier des hydres, tout ça. J'aime beaucoup, en tout cas. Alors, que construire ? Les seins des guêpes ? Guêpes serpents. J'aime bien. Elles volent. Hop là, voilà. Hop. Ici, peut-être la ville. Pour avoir un petit peu plus de thunes. Alors, j'ai pas vu est-ce que... Non, j'avais pas ici le... Les hommes, les arts. Euh... Ah ouais. Peut-être que je recrute un héros, du coup, parce que je suis un petit peu loin. Belluaire ou seigneur de guerre ? Alors, le Belluaire, c'est le physique de la sorcière. Le combattant physique. Salut Aurélie ! Vous savez, chaque... Comment dire ? Chaque alignement, chaque château a deux types de héros. Un porté sur le physique, un sur la magie. Et le Belluaire... C'est physique. Voilà. On va avoir besoin de ça. Le gardien du moulin vous annonce... Monseigneur, j'ai travaillé dur pour vous fournir ses ressources. Ok. Merci. Novis en tactique pour déployer les troupes dans les premières colonnes ou en armurie pour augmenter la défense. C'est bien ça. Ah, tour de reconnaissance. Parfait. Ouf. Ils sont juste à côté. Ah, ok. Il y a des garnisons. On peut récupérer des gnolles ici. Alors, je vais récupérer ça. Je prends l'XP, comme d'habitude. Ravitaillement. Plus de points d'expérience. Ah ! Allez. Un groupe de gnolles apparaît. Ils s'avancent tranquillement et leur chef vous remet une missive officielle. Ces soldats serviront vaillamment à Thalia. Ordonnez et ils obéiront. Signé le roi Tralosk. 20 gnolles. Ah, très bien. On va aller en recruter là et potentiellement aller affronter ceux-là. Alors, je vous rappelle que sur ma chaîne, vous trouvez le let's play de Heroes 1, Heroes 2 et Heroes 4 pour le moment. Mais à terme, on les fera tous. Donc, ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà les autres. Alors, euh, bon déjà, village. Les basiliques sont quand même cool. Et puissants. On a déjà les wyverns. Trop bien. Je les adore. Regardez-moi ça. Bienvenue à Thalia. Ok. C'est dommage, j'aurais pu me rejoindre. Ah bah oui, mais j'ai pas de magie. Forcément, je suis un belluaire. Voilà, il faut pas trop traîner, on va avancer. Ça nous fait de l'XP. Vous entrez dans la hutte délabrée d'un magicien. Ce dernier vous parle de différents lieux susceptibles de vous aider dans votre quête. Ok. Ok, il y a un château là, il y a des thunes ici. Et il y a une mine surtout. Ouais, autre chose. Au-dessus des petits châteaux, ça va. Effectivement, on peut être dépensier parce que là, on a plein de thunes. On va repasser au château. Pour améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Les lézards en plus ? Ils peuvent tirer les lézards, c'est vrai. Moi, j'aime bien les attaques à distance, vous le savez. Je suis un petit filou. Voilà. Le basilic. On pense forcément à Harry Potter. Hop, qu'est-ce que je peux mettre ici ? Augmenter la croissance de la population. C'est important de le mettre assez tôt. Oh, des guêpes dragons. Un groupe. On n'est pas très nombreux pour l'instant. On va explorer encore un petit peu. Et puis après, on ira refaire l'armée. Nos vies sans magie d'air. Allez. En vrai, il y a tellement de ressources que je vais reprendre d'autres héros. Mais Rodeur, ce n'est pas la bonne classe, là. Il a plein de troglodytes, lui. Que ? Les gorgones. Je mets les wyverns. Trop les wyverns. Lui, il va s'y aller pour ramasser les ressources. Machine de guerre. Oui. Je te donne tout, écoute. Ça commence à être juste en thune. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour la cité ? Marché et forge. Marché, c'est toujours pratique. Ça donne des... Des sous. Ça pour marcher un peu plus vite. Beaucoup de gnolles maraudeurs. Chez Abdul, engin de siège. Article ni repris, ni échangé. J'ai perdu du déplacement, rien que pour ça. Et salut, l'ADEC. Bienvenue à toi dans le chat. Ça, c'est pour augmenter la... L'attaque, je crois. Il faudra qu'on le visite avec tout le monde. Cool Myer, jour 5. Je calcule un petit peu les jours. Bon, on a besoin de la citadelle. Bastille, c'est 5000 quand même. Même si on les recrute pas tout de suite, si on peut avoir plein de créatures, c'est toujours pratique. Disciple en orientation. On va avoir besoin de se déplacer, là. Je commence un peu à flipper parce que... Plaque des signes. Voilà. Porte bonheur. J'ai peur qu'il vienne un petit peu près, quand même, là. Donc, on va se rapprocher. Et salut, Macaroni ! Qui nous dit qu'elle kiffe que de bons souvenirs sur ce jeu. Et il y a le cuicui de Piaï. J'aurais dû l'éteindre, tiens. Bon, si ça recuicuit encore après, je supprime. Ça va très très fort, les motifs de Piaï. Et c'est très énervant. Enfin, Piaï, pardon, de Mastodon. Piaï, c'est mon instance. L'entrepôt rapporte une pierre et un bois par jour. Ah, mais c'est cher. Peut-être pas maintenant. On prend l'attaque. Ah, qui... Ah oui. Je l'avais pas vu. Ah bah attends, t'es rentré au château. Faut que oui. Ouais, c'est pas énorme. Il va falloir voir par là si j'y suis. C'est bon. Ah, il me fait un peu peur, quand même. Bon, j'ai bien fait de prendre orientation sur une petite carte. C'est très pratique de pouvoir se déplacer largement. Alors, j'ai plus assez pour la Bastille, maintenant. Sauf qu'on est le jour 7. Et j'aimerais vraiment avoir la Bastille. Voilà. Enfin, une très bonne prod. Et ici, il faudrait que je construise un petit truc, quand même. On va bien trouver un petit machin. À mille, regarde. Tout petit machin. Regarde, il y a deux, trois trucs. On va améliorer les lézards. Combien il faudrait pour... Pas trop dépenser, quand même, les ressources rares. Voilà. Un groupe de Gorgon. Ah. Village saurien, visiteur indésirable. Marche pas vite, lui, hein. On va aller nettoyer tout ça. La population augmente dans toutes les demeures. Ça, c'est très bien. Ma puissance a... Allez, non. Pas de temps à perdre. Eh oui, que de souvenirs sur ce jeu. Non, mais j'adorais Heroes 3. Et Heroes 2 aussi. J'ai passé tellement de temps. Heroes 1, je ne l'ai pas découvert avant de le faire sur ma chaîne. Donc, j'ai mis du temps. Une horde de gnolles. Ah, elle l'attend. Euh... J'ai un doute. Horde, je ne sais jamais combien ça fait. Ça fait beaucoup, le mot horde. Les hommes-lézards, ils tirent. Je n'aime pas ça. Je vais récupérer mes ressources. Ah, attends. Putain. Je n'avais pas vu. Macaroni qui dit Heroes 2 est le premier jeu sur lequel j'ai passé une nuit blanche. Ah, mais moi, j'y ai passé tellement du temps. Et je suis tellement content de l'avoir fini en let's play parce que je pense que je ne l'avais jamais fini à l'époque. On ne va pas faire de trop grosses dépenses pour l'instant. Et là, je vais continuer à mettre des trucs pour pouvoir mettre la cité. Il faut la guilde des mages niveau 1. Qu'est-ce qu'on a comme ça ? Oh, flèche magique. Très bien. Bénédiction, guérison, dissipation. Classicus. Ah, parfait ! J'en bafouille. Ok. Alors, là. Est-ce que toi, tu... Voilà. Livre des sorts important pour mon Belluaire. Donc. Je n'ai pas assez pour la cité. Il faut 5000. Je vais mettre les glyphes d'effroi. Froge ami. Je ne peux même pas recruter. Bon. On va faire des ventes. Attends. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire le marché ici. C'est combien le marché ? C'est 500, mais il faut 5 bois. Et je n'ai pas assez de bois, sérieusement. Voilà. Plus on a de marché, plus on a de... Enfin, meilleurs sont les coûts. Plus ça rapporte tout ça, de faire des échanges après. C'est beaucoup plus rentable pour nous. La deck qui dit que j'étais accro aux musiques des châteaux. Mais oui. Alors, je crois que quand c'était Heroes 2, il me semble. Si on mettait le CD-ROM, donc le jeu vidéo Heroes 2, dans un lecteur CD, il y avait des pistes CD. CD musicaux. Et on pouvait réécouter les musiques des châteaux. Ah bah c'est ça, c'est ce que dit la deck, voilà. Quand ma sœur monopolisait l'ordi, je mettais le CD du jeu dans la chaîne E-Fing pour les écouter. Ah bah ça me rendait fou. Les musiques étaient incroyables. Alors, surtout les tireurs. Parce que c'est pratique. Les Wyverns, c'est puissant. Et de Gnall. Pour... Je pense qu'avec ça, on peut commencer à leur faire peur. Et on va pouvoir... Je vais chercher l'or, là, au-dessus. Et j'aime. Débarrasser de ça. Ces Gnall ont assez de monter la garde devant cette tente. Aussi, après concertation, ils décident de rejoindre votre armée. Bon, ça va, hein. Ah, enfin quelqu'un de méritant ! Voilà. Du coup, on a le passage à la tour rouge. On va faire ça aussi. On va le laisser se barrer. On peut tenter. Et bah parfait ! Il me rejoigne. Salut, Chakma ! Bienvenue à toi ! Alors, on a 4005. C'est bien, c'est bien. 1000. Voilà. On va mettre des petits trucs sympathiques. Pas trop cher. Obélisque sanglant. Bah, dis donc. Cache des privations. Augmente de 1 point la défense des héros qui se rendent dans la ville. Mais c'est très bien. Non visité. Attends, hyper important. Ah, par là, on peut recruter plein. On va le tenter, vite fait. J'aime pas trop partir vers le nord parce que j'ai peur qu'il vienne m'attaquer après. Mais bon. Novice en médecine. Allez. En traversant des clairières, vous remarquez un professeur d'université se promenant à cheval. Il accepte de vous enseigner ce qu'il sert avant de partir. Orientation. Super. On va marcher un peu plus. Tu vois, pour l'heure que t'es trop glauque, tu ne sers à rien, mais bon. Au moins, tu visites, tu ramasses et tout. Bon, allez. 1000. Et là, on va pouvoir recruter. Oh, super. Un groupe de cap d'argon, ça va aller. Un groupe, ça devrait aller. Voilà. On apprend à hâte. Hop. Barrez-vous tous. Rejoignez-moi. Voilà. Un peu de défense, ça fait du bien. Euh... Je ne sais pas quoi te faire faire. Mais dans un moment... À la limite, on va dépenser tes troglodytes, là, pour ouvrir le chemin. Mais oui ! Elles veulent se joindre à moi. Là, je me sens assez powerful. C'est cool. Peut-être aller chercher le... Allez, tant qu'on y écoute. Mais oui ! Très bien. Là, je ne le fais pas. Beaucoup. Donc, le maraudeur... Je le sens moins. Je le sens moins. Oh, je n'avais pas vu. Important. Allez. Ah, oh. Alors. J'aime pas les gens qui tirent. 27 points de dégâts. Combien, Wyvern ? 70. Il en reste 24. Ah, mais voilà. 3 points de dégâts, seulement en soin ? Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Mon Wyvern, là, ce n'est pas terrible. Je ne veux pas en perdre. Ah, je n'ai pas dit de sort. Ah, 16 points de dégâts. Très bien. Là, il en reste combien ? Il te reste 8 PV. Bon, je pense que ce sera suffisant pour résister à une attaque. De toute façon, tu le tues. Aucune perte. Parfait. Combien ? Un groupe de guêpes de dragon ? Bon, ça va. Petite fée. Un groupe de guêpes de dragon ? Ouais, non, avec mon pauvre... Ça va là-bas si j'y suis. 5 000. Voilà. On va augmenter nos revenus quotidiens. Ici, je vais aller au marché. Vente 2, 3 bibelots. Il me reste 2 000. Qu'est-ce que je peux essayer de faire ? Guild des mages. On va aussi essayer de mettre une cité ici. Carapace, très bien. Sagesse. Oh, pfff. Ah, dur. Bon. Les mouvements, on va privilégier. Allez, magie de la terre. En vous aventurant dans une hutte décrépille, vous découvrez le squelette d'une sorcière morte depuis fort longtemps. En fouillant un peu, vous trouvez une bague sortie d'un œil de dragon, qui permet d'augmenter attaques et défenses plus 1. Très bien. Ça fait plaise. Allez, je te vois, toi. On arrive là. Ok. Très bien. 3 000. Un groupe de grandes gorgones. Non, c'est quand même chaud. On va déjà tester le groupe de guêpe dragon. Petite forge. J'adorerais Heroes 3, dans le sens où on pouvait déjà avoir dans son équipe toutes les créatures de notre château. Et toutes les créatures pouvaient être améliorées. Et ça, c'est vrai que dans le 4, ça me manque. Mais ça rapporte tellement de sous. Je ne peux plus recruter, du coup, là. Alors, hop. Ça, ça s'améliore. Ça, on ne peut pas l'améliorer. Ça, ça, ça s'améliore. On aime bien quand ça te tire. Oh, il n'y a plus de... Il n'y a plus de sous. Il me reste un or, quoi. Pastoche. Et oh, 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 oh. Putain de magie. Voilà. Apprentissage... Oh, on a orientation. Orientation, très bien. Donc là, on a un bateau, si on veut. Et on veut, bien sûr. Augmenter... Oh, augmenter les dégâts. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Roue de puissance. Plus ça en puissance. Voilà. Je ne sais plus si c'est bien ou mal, les sirènes. J'ai un petit doute. Elle est cuite, en tout cas, la sirène. Hop, tu augmenter ta défense. Je crois que tu vas là-dedans. Voilà. Je vais garder un petit peu de sous pour l'instant. On va faire ça. Et après, on retourne une dernière fois au château. Ah, parfait. Ou alors, je passe par là ? Là, je ne peux pas. Il y a la tour bleue. Et oui, l'entrée de la tour bleue est là. C'est cher, mais ça rapporte. Ah non, ça c'est une gentille sirène du coup. On peut entendre le malstrom. C'est un raccourci, mais on perd une partie de nos créatures, je crois. Enfin, c'est un raccourci, c'est un téléporteur. Si je me souviens bien. Il est niveau 8. Ouais. J'ai pas envie de perdre des créatures. En tout cas, je le fais au début du tour prochain et je recharge le tour, si jamais ça ne me plaît vraiment pas. Ça, c'est pour les sièges. Ça, c'est pour les gnolls. Allez, on va augmenter nos ressources. J'ai perdu un wyvern. Deux wyverns, même. Vous découvrez un vieux pêcheur en possession des cartes marines les plus détaillées que vous avez jamais vues. Une collection pour 1000 pièces d'or. Allez. Super. Bon. On va améliorer les gnolls. Comme ça, pouf, fusion. Ok. Alors. Qu'est-ce que je t'achète ? Des tireurs. Très clairement. C'est tout ? Il y a déjà plus de sous. Coup de chair, ici. Oh. Est-ce que tu as... Voilà. Un petit grimoire, c'est bien. Bon. Je te reprends un nouveau tireur. verre de basilique. Les guêpes. Elles font quoi, déjà, les guêpes ? Je ne me dis plus. Ok. Faisons comme ça. Allez. Et là, c'est parti. Boum. On va l'empêcher de tirer, comme ça. Parfait. Oh bah. On l'empêche bien de tirer, là, effectivement. J'aurais dû plus... Ah non, ça passe. Regarde. Scrook. Allez. Allez, 52 guêpes quand même Ils sont 52 en face Allez, pouf Les lézards, les liènes, les... Ouais, c'est un petit peu... Traspouillon Elle peut dissiper les sorts bénéfiques Et infliger faiblesse apparemment Voilà On a perdu une guêpe Ça va Franchement Allez Oh Oh Le château est vide Merci bien On peut pas être de fort ici On peut rien recruter Attends À part des... On va quand même les laisser en défense Comme ça, ça leur fera ça de moins Oh Alors Allez, va au moulin, toi L'autre moulin Moulin City Moulin Land Qu'est-ce qu'on peut construire ici ? Ouais, si tu veux augmenter les gnolles Pouf Entrepôt Allez Un peu plus de ressources On est bien Hop là Ça va aller vite cette affaire Il faudrait que je le dépose J'ai pas envie de le garder sur moi Bon, attends On va déjà aller prendre ça Et puis ça Faire ça au passage Ok 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 Et ok Et on peut atterrir ici Enfin, atterrir Euh... Bah, j'ai perdu le mot Mince Accoster Atterrir Hop, 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 hop Euh... Ça ira bien avoir des hydres Qu'est-ce qu'il faut pour les hydres, machin Les gorgones Ah, c'est parce que j'ai vendu trop de petites ressources à droite à gauche, je pense Le bourbier des hydres Oh, ça va Pas trop exigeant en termes de ressources Ah, enfin quelqu'un de méritant Et bah, très bien Bah, merci Cadeau Allez, ciao Peut-être me faire la gorgone Parce que t'as une roue de puissance derrière Toujours bien C'est des stats qu'on pourra emmener, du coup Sur le prochain scénar Ah, là, on va perdre connement un tour, là C'est bête Visité, déjà fait Euh... On va tenter Les hommes lézards, écoute Ah Les gorgones En vrai, en vrai Va au château, on va te faire une armée Je suis blindé de thunes, là Ah Nombreuses Bon, elles sont lentes On va les laisser avancer un petit peu Enfin, lentes Pas tant que ça, en fait Elles envoient la méguepte, j'ai l'impression On va les faire mariner un petit peu Oh Sale bête C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'aime bien comme il se retourne pour s'attaquer, c'est très mignon. Oh non ! Aïe ! Oh ! Pas mal de pertes quand même. Oh, ça va. J'ai perdu mon dispensaire quand même, ça m'embête. Point de magie, apprentissage... Ah, on peut aller jusqu'au niveau... J'avais lu le niveau... C'était pas jusqu'au niveau 8 ! Ah non, c'était les 8 héros au niveau 12, je crois. C'est un bel UR, donc les points de magie... Le totem... Forge taverne... Euh, m'embête... Bon, mériste... Bon, mais j'ai plein de thunes, écoute. Donc, tu accostes... Tiens, c'est stylé, ça. Il est remonté jusqu'où, là ? Ah, là. Alors, attends. Nériste te donne ça et ça. Voilà. Elle va aller chercher des trucs à droite à gauche. Ah. Voilà, là-haut, alors. Et toi... Tu vas t'acheter une baliste. Voilà. Je te mets ta confrérie, comme ça. Faut vérifier jusqu'où il va aller, quand même. Allez. Les spades à Saint-Paladin. Maintenant, viens chatter. ... Frappes la Riester à un gus. Comme ça. Si vous voulez, faites l'étendir... Peu很乾 приат. Il y a quelques~~ on va faire sur... Bien. c'est top hein arrête toi je préfère et bah voilà ah bah dis donc ok sagesse je vais te dégoûter hop là je suis dans le château ça va être beaucoup plus chiant pour me choper du coup donc toi on va te faire une armée alors ceux qui tirent évidemment petite guêpe wyvern bon bah voilà bon on a deux alignements mais c'est pas très grave qu'est ce que tu fais là il me sait me passer dans le dos et puis quoi encore ah bah c'est point de magie à chaque fois j'oublie les griffons ceux là ils peuvent pas voler jusqu'à moi voilà on va laisser avancer ce qu'il y a c'est que voilà il y a ceux qui tirent là qui m'embête c'est bon ah parfait c'est magnifique regarde c'est magnifique boupe bon 34 griffons quand même c'est beaucoup très bien très bien là les 115 je me méfie aussi il va vouloir faire le tour très bien il perd du temps ils me l'ont ralenti sale bête est-ce que ça va être assez non ouh le bol on se retourne ok vas-y boum beaucoup de fléau hé pourquoi il a visé les basiliques ils ont même pas bougé navigation oh non on s'en fout ici ok l'étrange hutte on voit à l'intérieur une sorcière plongée dans un tome concernant la compétence apprentissage je connais déjà euh ça va peut-être le faire avec l'autre euh ouais ouais quand même il y a du danger dans le coin ok donc toi ah Marletto ouais ça devrait aller est-ce qu'on peut recruter ? rien du tout on a même pas mis de archers enfin d'archers de archers on a même pas mis de archers enfin d'archers de archers phase tactique phase tactique je m'en fiche allez j'ai ma grosse armée maintenant on est pas nombreux après là ah 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 c'est parti c'est parti scrunch parfait oh non Oh, Novice en tira là, oui avec plaisir Garde-les là, est-ce que je peux le rattraper ? Tant pis pour les ressources de bois, mais oui, bien, il n'aura pas mon château Bon, je n'ai toujours pas récupéré mes points de magie là Hey, hey, hey Garde-le avec ses six pattes Parfait Aucune perte Tactique, non, on s'en fout La magie d'air Il n'y a pas un truc pour améliorer ? Les écuries, c'est pratique Ville des mages, après on va prendre des nouveaux sorts, comme ça au moins On peut emporter ça Ah, éclair de glace Ah, la défense Alors attends, hop Comme ça on s'en débarrasse, je peux m'occuper de ma défense tranquillement Ok, donc Ténébreux ici Il y a lui qui me gêne aussi On est vraiment sur des combats de petites armées Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas de gros monstres Même nous, on n'a pas grand chose Ils aiment bien embourber mes gnolles Tiens toutou Ah, il s'en va Préfère attaquer les gnolles Tiens Ah, ils s'en prennent plein la tête, les pauvres Toi, tu tires plus Ah, 14, 18 Voilà Chaque mois qui disent se faire casser la gueule en une seconde à train de l'ennemi C'est le but dans la vie du gnolle C'est le pauvre bête Il faut que je vérifie quand même mon Wyvern parce que j'ai pas envie qu'il... Oh, ça va, c'est le dernier point de vie Ça va Allez, on finit avec les gogs Et se bloom Ok Donc, toi, tu peux tranquillement aller vers Marletto Et toi Eh bah, il suffit d'aller prendre ça J'aurais dû mettre tir à l'arc Chance plus 1 Petit artefact là H du centaure Attaque plus 2 Bah là, je crois qu'on a fini Il faut juste aller récupérer les mines Attends Passer à l'écurie, c'est important Voilà En début de semaine en plus, comme ça, ça vaut le coup Oh, ils ont recruté C'est mignon Oh, c'est très mignon Très, très mignon Voilà, merci d'être passé Essence à la magie Allez Voilà Ouh, j'ai perdu le combat Eh bah, très bien Pourquoi j'ai fait ça ? C'est pas utile Ok Ah oui, il y a des pégases un peu partout, du coup Ouah Oh Oh C'est beaucoup Ça fera de l'XP, écoutez On a plus d'ennemis Donc plus, c'est une truc Ah C'est pas Bah laissez les trucs le dire tranquille ! Voilà. Pourquoi je fais ça en fait ? Ça ne sert strictement à rien. Ok, donc toutes les mines, il faut juste choper où sont les mines. Ah oui, il y avait celle-là du coup. Avec un téléporteur. On peut bien se cacher l'entrée. On va retrouver ça rapidement je pense. Oh, vous pouvez pas avoir un petit peu peur non ? Arrêtez avec les cuicuis. Arrête, mais pas de cuicuis j'ai dit. Petit gnol, s'il te plaît, pour une fois dans ta vie, sois pressé. Ils vont mourir. Pauvre bête. Je vais même pas les soigner, ils vont mourir au prochain coup. Donc euh... Bon, je peux déjà empêcher les deux de tirer là. Tiens ! Mange ça ! Oh là 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 là. Ça se trouve il va résister. Ah non, il va se faire tuer là. Même pas ! Petit gnol, petit gnol. Ouah incroyable ! Le survivor. Ah bah c'est là l'entrée. Beaucoup de griffons royaux. Oh, m'embête. Vous voulez pas fuir, vous êtes sûr ? Je vais passer par l'autre côté. Tiens toi. Non bah par là y'a rien. On va quand même vérifier qu'il y ait pas de... On met des ressources. Cette route s'enfonce jusqu'au coeur des rassias. Mais il sera avisé de vous assurer d'abord du contrôle total de cette région avant de vous assurer plus loin. C'est drôle, qu'ils mettent un petit... Un petit panneau là. Parce que là j'ai pas une grosse grosse armée avec lui. Je vais explorer. Oh non mais même eux ils m'attaquent quoi. C'est honteux. Quelle honte. Ah là faut pas rêver, je vais les laisser avancer. Ça va bien 5 minutes. Je fais peur à personne. Vlan à terre. Comment il est tombé raide comme un piqué. Non, tu meurs. Ah c'est surtout ça qui m'intéresse moi. Voilà. Beaucoup de gorgones. Ils font chier les pégases là. On s'en fout des ressources franchement. On s'en fout des ressources franchement. On s'en fout des ressources franchement. L'or me bloque le chemin. C'est terrible. Ah ! Ils veulent frapper eux. Bon je pense que c'est scripté pour qu'ils puissent ne pas s'enfuir mais franchement euh... Qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu veux que tu veux qu'ils me fassent quoi ? Alors attends, pour le plaisir. Ah ! Les hydres ! Regarde-moi ça. Oh la Bastille ! Juste pour le plaisir, écoutez, j'ai des sous, beaucoup de sous, j'aime bien les chevaux, voilà. Quoi ? Oh non ! Il est où ? Là. Il est juste à côté, en plus. Je suis aveugle. M'en kick in, hein ? Félicitations, votre drapeau flotte sur toutes les mines. La victoire est à vous. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, c'est le 20, là. Déjà. La prochaine fois sera la ruée vers l'or. Vous devez accumuler un trésor de 200 000 pièces d'or. Sur ce scénario, vos scénarios ne peuvent pas dépasser le niveau 12. Les buts meilleurs seront à votre disposition pour le scénario final de la campagne. Très bien. Ah, on va jouer avec les barbares. Sympa. Merci le chat pour le GG. Merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Consultez mes autres let's play de Heroes of Might and Magic 1, 2 et 4. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du 3 pour la ruée vers l'or. Ciao, ciao.